Comment s'appelle le petit ? Un grand nom comme ça. David, on va procéder à la... Et ici, je vous annonce que nous sommes... Oh, le micro. Nous sommes ici à la brigade anti-chartier. D'autres disent, mais pourquoi une brigade ? Oui, parce que notre spécialité ici, c'est la destruction des oeuvres de la sorcellerie. Voilà, c'est la destruction des oeuvres de la sorcellerie. Qu'on a vu qu'il y a un peu trop ça, on a créé une brigade anti-salébrité. Oui, c'est comme ça. Quand il y a un filo, on crée une brigade. C'est comme ça. Le problème de la sorcellerie, c'est trop sérieux. C'est une brigade. Ici, nous délivrons les sorcelles. Quand tu ne veux pas être délivré, on te donne un visa pour la Mauritanie. Tu vas à la Mauritanie. Tu vas dans un guet privé. Tu es seul dedans. Voilà. Mauritanie, là, c'est sous la terre, chez les morts. Là-bas, c'est la zone-là, nous l'appelons Mauritanie. Va chez les morts, Mauritanie. Alléluia. Ici, nous sommes révoltés contre la sorcellerie. Nous délivrons les sorcelles. Nous les délivrons. Or, cette matière, ce qu'on appelle sorcellerie, là, on ne coupe pas les sorcelles, on ne négocie pas. J'ai dit aux gens, le prophète, là-haut, vous voyez, moi, j'ai un détecteur dans ma tête. Quand ça se déclenche, tu vas monter, nier avec ta bouche de sorcière. La sorcière, c'est un grand menteur. On ne voit pas le sorcière, mais ils vont te gagner. C'est ce terrain-là, c'est des grands menteurs. J'ai un détecteur dans ma tête. Quand je suis là, quand ça déclenche, ta tête devient comme un écran, je commence à lire ta vie. C'est comme ça que je m'aille dans le village pour attraper le sorcière. Quand je m'aille dans le village, c'est le sorcière qui m'intéresse. Quand je te dis que j'arrive, je commence à parler à la tête. Quand vous rentrez dans un village, commencez à parler à la tête pour dire que tous les esprits négatifs se soumettent à vous. Parce que la vie déclenche est là où tu enteres, tu te donnes le pénitoire de possession. La terre des oreilles. Amen. Quand vous lisez d'Éternel, le chapitre 32, le verset 1. On fait mes livres. Quand je viens parler, je fais action prophétique. J'échelle la direction du vent. La Bible dit que Dieu prend le vent comme des messagers. Quand j'ai fait une action prophétique, s'ils sont sains, ils viennent de dire comment endéver ma maladie de son sorcière. Il y a longtemps, il n'y a pas encore que ça. Dans le village, il est tout dans le centre là. Mais bientôt, la brigade va commencer à faire des patrouilles. Dans la brigade, oui, si, si. C'est une brigade. Amen. Quand vous en voyez des gens, ils sont les délibres de la sorciéterie. 32, c'est ça? 32, le verset 1. Dieu, prêtez l'oreille. Dieu, prêtez l'oreille. Et je parlerai. Et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Amen, je t'arrête là. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Amen. La terre a des oreilles. C'est pour ça que nos parents, quand une autorité vient dans un village, on dit qu'on appelle le prophète Terre, il va baisser l'eau. Il vous dit, quand il baisse l'eau, c'est pour toi le village maintenant. Amen. C'est des choses que vous devez savoir. Oui. Moïse a dit, si les coups, ils tèrent. Rête l'oreille à ma parole. Dès que vous rompez dans un village, ce qui doit vous intéresser, c'est la terre. Amen. Parlez à la terre. Vous dites, tous les esprits négatifs se soumettent à vous. Quand vous finissez, la direction du vent, jetez. Pourquoi la Bible dit, il prend le vent comme des messagers ? C'est des réactions profétiques. C'est pas sorcellerie. Quand vous finissez, c'est fini. Vous rentrez dans l'invisite. Un sorcier, vous s'élevez, il vous voit plus. Amen. Demandez à l'ossager, je suis invisible. Je veux que si t'es fini, ils vont te manger. Amen. Nous devons être un PC. Allez l'autre. Amen. Parce que notre vie est cachée en Jésus. Je dis aux gens, c'est qu'un chrétérite, vous me venez, c'est bizarre. Ça ne les ferait pas les gens. Son chemin vient de jouer dans ta chambre. Il danse polier dans ta chambre. Que conseille ? Quand il finit, il te gorge. Amen. Vous devez faire peur au royaume de Satan. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelque chose de plus fort en vous. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Ce qui est en nous, c'est la force de Dieu. Je donne cette force, tous les genoux fléchis. Les genoux doivent fléchir. Amen. Les gens qui n'ont jamais eu peur des menaces de sorciers, ils n'ont jamais dit rien. Plus le menace, ils viennent dans le monde. C'est comme ça. Ce qui est en nous, c'est la force de Dieu. Plus le sorcière vous menace, donnez le monsieur de parole. Vous avez la possibilité de faire taire sur le monsieur de parole. parce qu'il a pu dire que tout ce que tu lis est lié. Il est qui ? Le jour où Elie s'est lévé un matin pour dire qu'il n'est donc plus de puissance dans ma parole. Le ciel a oublié Elie. Quand vous lisez dans Jacques, Jacques dit Elie était de la même nature que nous. Moi, il ne fait plus qu'Elie. Alléluia. Amen. C'est à tout. Il faut savoir qui tu es dans le Seigneur. Moi, je ne mange pas un Dieu qui ne fait pas quelque chose. Si je ne fais rien, il ne m'intéresse pas. J'aurais dit la vérité. Je suis musulman. Quand j'étais musulman, je partais à l'église, j'aurais dit si Jésus ne fait rien, eh bien, je dis donc tout. Je ne peux pas venir ici pour ma nous et ça ici. Le passé est venu pour dire « Tu n'es pas guéri, mais tu allais au service, ça ne m'intéresse pas. » Dans le courant, il y a le ciel. Et puis, je cherche à chier du guérisant. Je ne peux pas venir ici m'asseoir. Ensemble, il nous voit le Seigneur, il est bien chanté, ça ne m'intéressait pas. « Eh, ça ne m'intéresse pas. » Je suis raché quelque chose. Si ça vient, j'ai chanté « Eh, si ça vient. » Le Seigneur Ivoirien, je dis « T'es l'église. » Ma mère, il dit « Non, tu allais au ciel. » « T'es l'église. » Sa chœur, je vais te demander il ne te dit pas de laisser. C'est ça, nos problèmes, nous avons par exemple du mal. C'est « Allah qui a ta, Allah qui a ta. » Sa chœur, à manger le monsieur, elle sauce arachide. Bonne sauce arachide. un taux dans d'un brou des dents. Ceci a mangé, a digéré, c'est « Allah qui a donné, qui a pris. » Respecter les objets. Amen. Respecter Dieu. Dieu apprend que j'ai mené sur la petite boîte. Dieu apprend que j'ai mené. Non, c'est Dieu qui a permis. Tu n'as dit « Amen Dieu. » Qui s'est venu, s'en soit à venir manger la moitié. Amen. Je vous dis, si vous avez Dieu, vous allez voir que Dieu lui-même va proposer de tout le monde qu'il est avec vous. Amen. La sorcellerie, c'est un pouvoir négatif qu'on a sans détour. Ça, c'est lui qui protège sorciers, il est sorciers lui-même. Amen. Je dis aux gens, sur le domaine de la sorcellerie, ce n'est pas vous qui allez défendre. Non, je défends ma maman. Tu sais où il y a sa main à la nuit. Tu sais où ton maman sa main à la nuit. Tu as venu défendre qui ? Qu'on arrive sur ce débat, il y a aux gens, allez, vous défendre. Mais ceux que vous défendez, ils peuvent vous manger demain. Tenez-moi avoir faim. Mon cher, je vais me faire trouver. C'est toi, je vais venir préparer ça, c'est le bébé grave. C'est le bébé rouge. Donc, quand on arrive sur ce domaine, là, tu es net. Tu es net. Tu ne vois pas. Alors, quand tu veux passer, tu vois, je n'ai pas eu de problème. Ah non, c'est ma maman, depuis que les testagers n'avaient pas nous mangé. Ah. Ok. Elle attend. Tu t'es mangé. La torsée, c'est une réalité. Amen. Amen. Et Dieu nous aide. Amen. Je suis prêt à parler. Ici, nous faisons parler les sorciers. Vous les délivrez. Amen. Je vous informe aussi, vous êtes ici. Si vous ne voulez pas parler, ils sont des fausses personnes. On ne force pas quelqu'un. C'est le christianisme. Si vous ne voulez pas parler, que vous répatez chez vous, vous allez provoquer la mort sur vos vies. On ne sort pas comme ça ici. Ici, on est consacré. Si vous ne parlez pas, vous regardez, vous parlez, oh les sorciers, c'est des gens qui viennent beaucoup discuter. Dans ce domaine là, tu es sorciers, si tu discutes, ok, va, je suis toi. Mais tu vas tomber. Parce que là où tu es rentré là, tu es rentré dans un coin, qui est un coin. Amen. Ici là, quand tu as la sorcellerie, quand vous avez les fétiches, vous venez, ça se gâte. Je vous informe. Passons à mes lignes si vous voulez. Oh, vous me dites à tous les égaltés. Ça ne se mélange pas. Amen. Ça ne se mélange pas. Je suis allé dans un village, bourreau quelque part là-bas. Je l'ai séparé. Je leur ai dit, venez, ils ont donné une. Eux tous. Je leur ai dit, mon île, ça gâte des t-shirts. Il y a deux personnes du normalement. Chaque je cherche. Ici, c'est pétition, j'ai vu. Hé, non, je m'as dit. Ma t-shirt me dit, ah, prophète, ton pétit, il a j'ai gagné le pétit, on a dit, je suis au Burkina. Allo, Burkina, puis un pétit, c'est le sami, un pétit, ça vous n'est pas intelligent. Comment pétit, tu gâtes, celui de fort, celui de l'autre. Vous comprenez ce qui est fort. Il dit, non, quand on a mis l'arrière dedans, là, on a voyagé, par exemple, j'ai dit, 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 j'ai dit que c'est trop fort, j'ai dit, j'ai dit, je ne me considère pas, elle, c'est une femme togolaise, elle est en France, elle a subi, euh, l'opération, on va au tirer, c'est parce qu'elle a un cancer, c'est l'huile laquelle elle utilisée, qu'elle avait l'utilité, elle allait donner à sa mère, Sa mère était malade Donc elle devait masser sa maman Donc elle a dit à sa nièce Masse ma mère Pendant qu'elle est tendue de masser la veille et de nuit avec Elle a dit elle regarde comme ça Elle ne voit pas Elle ne comprend pas C'est plus la fille à qu'on a parlé C'est la délivrée Amen Ici c'est la brigade anti-sorciers Nous délivrons les sorciers Ne couvrez jamais un sorcier Aidez-les à parler Je vous dis la vérité Non, 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 ça fait mon frère On est tué, tu choisis quoi Tu prends de ménage aux graines Qui Dieu nous aide Tu es sorcier Oui Comment tu t'appelles C'est ton nom Tapeu Didier David Tapeu quoi Didier David Didier Tapeu David Tu es sorcier Oui Qui t'a donné Attends Comment tu as donné la sorciers Elle m'a donné une pièce Une pièce de 500 enfants Oui 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 Il est dépensé Elle est venu manger La nuit Elle est venu me chercher Nous n'ont pas dit Le monde La sorciers Nous n'ont pas dit Le monde La sorciers Elle m'a donné la sorciers Elle m'a donné la sorciers Elle m'a donné la sorciers Le monde Ils m'a donné la sorciers Ils m'a donné la sorciers Ils m'ont à manger pour Pour elle C'est ça Oui Pour l'embousser Oui C'est ça C'est une tortue humaine C'est comme ça Tu as mangé pour lui Ils m'ont mangé pour toi Il y a une dame Elle est robée Ils ont mangé Ils ont venu pour elle Elle dit non Elle cherchait Les gendarmes Ils ont mangé Les gendarmes La sorciers Ils ont des programmes Il fallait manger Les gendarmes Chaque gendarme La famille donne Elle s'entend Elle dit Mais pour moi C'est un militaire C'est la même chose Elle cache qu'elle Elle dit Pour moi Les gendarmes Ils ont dit Votre tri C'est tri Elle a pleuré Ils ont pris Vous voyez son enfant C'est même tri Il n'est pas vrai tri Il a trahi On n'a pas trouvé Le gendarme Il a trahi C'est ça Après pour manger Quand ils décident De tuer les insultes Vous allez voir Ils vont commencer A tuer les insultes Dans la région Ils vont mourir C'est des insultes Ils font ça Ils sont très organisés Ils ne sont pas bêtes Allons-y Maintenant elle m'a dit Puis on a reçu le crédit J'ai envoyé Une de mes amis Il s'appelle Ico D'ailleurs on n'est plus à l'abri Même l'enfant Il a tué l'enfant De son voisin Des classes C'est ça Comment tu as fait Dès le jour L'autre part Il s'appelle Il n'est plus à l'abri 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 Ce n'est pas c'est eux Qui vont me bêtiser Ah ma copine Il en a dormi aujourd'hui On va aller se laver ensemble Quand il finit Tu vas plus tes menstrus Ben elle a quelque chose Attends Elle a lavé ton dos Elle a déjà pris quelque chose Vous comprenez ? Oui maintenant Tu romps La nuit Elle se lève Puis elle prend Ce qu'elleorte prépare avec ça. Il a fini. Ça, tu deviens conneries devant les gens. Les gens bizarres, bizarres, gens des irrigats. Qu'est-ce qu'on te met des fâchés? Tu deviens mettre un masque qui soif. Tu deviens conneries. Or, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Vous savez, la femme est un bonheur. Il ne faut pas que tu vois, n'est pas qu'il y ait un bonheur. Oui. Celui qui a eu une femme a eu le bonheur. La femme est le bonheur de l'homme. C'est ça que la femme, on va l'apprendre au sérieux. La femme, c'est un bonheur que Dieu a donné. En toi et ton but, comme l'homme nous dit, tu n'as plus le bonheur. ils ont jeté. Tu énerves tout le monde. Tu vas dans un foyer, le bonheur n'est plus là. Le monsieur sera toujours, d'ailleurs. Donc faites très attention. Fousseni qui vient, là, qui le connaît. Tu sais qui il est. Non, comme il est gentil. Ah, tu sais gentil, ça, c'est qui il est derrière ça. On lui donne 10 000 francs, c'est j'aurai, c'est l'air comme ça. Tu sais ce qu'il cherche. Je connaissais une femme, une jeune fille, en 2009, qui est venue faire des avions à mon cabinet, en ce moment, je trouve deux plateaux. Elle, sa spécialité, c'est de chouper tout pour coucher les gens. Quand elle couche avec toi, elle est ici que tu portes préservatif. Une fois que tu as ça, c'est elle-même qui a l'air pour aller jeter. Quand elle prend ça, elle prend tout ton sang, tu meurs faire des amis. C'est pas amusement. Où j'ai la vie? Où j'ai la vie comme ça? Les filles me disent, maman, ça va? Tu me plais? Tu habites où? Elle va chez toi. C'est elle-même ça va arriver, non? Elle te dit, maman, tu es belle. Ça va? Tu sais même. Quand tu es dans ma librairie, elle dit, vous êtes plus, vous habitez où? Elle te suit. Allons à la maison. Je sais ce que tu veux. À grand là-haut, elle est bon. Elle est là-bas. Elle ne qu'elle finit là. Ton amie sent en coco. C'est elle-même qui monte sur toi la nuit. Il y en a des chèvres. C'est pas que tout le monde on touche. Amen. Vous voyez dans la ville là, il y a des gens qui sont des esprits qui marchent. C'est pas tout le monde. C'est le monde. Maman, j'ai envie de t'embrasser. Elle a donné le cancer du cerveau. Quand les deux bouches se rencontrent, elles sucent comme des gays. Demain, t'as sonusique. T'as sonusique. T'as sonusique. Tu vois que ta tête s'en... C'est ça. Elle abuse des gays. Et Dieu nous vous êtes. Non, vous avez dit soyez prudents. Le jour où on dit à Ebola, ils ont mis les dispositions. Quand tu descends de l'avion, on te dit qu'on te plait de toi les bras, les mains. On appréhendait. On t'escalte. Quand tu as plait, il y a effraux rouge chez toi. Avant de danser, quand tu sors là, c'est effraux rouge, on te dit non. Parce qu'il a peur d'Egola. Après le soir, soyez prudents. Tu connais pas quelqu'un? Tu vas dans sa chambre? C'est vrai qu'il est là-bas. Comme il est gentil là. Ah! Il prend ça, il doit prendre. Il a fini. Je vais me donner ça, il fait un second de minute. Mais ce qu'il va prendre, il l'a pris. C'est fini? De mettre la peste, ça ne l'intéresse plus? Ah, il prend ton bonheur et puis fais travailler ça. C'est fini, il est parti. Il prend le bout en dessous, il prend ça. Quelque chose, il prend, il va travailler. Toute ta chance là, il met ça dans ta touche. Vous amis, il a tous les amis, c'est hein? Les gens ont des pouvoirs. Ils savent que toi là, tu es bon en commerce. Là, ils t'approchent. Et bien sur le don du commerce qu'il y a là, il prend ça. Il couche à toi, il fait tout pour toucher toi. Il prend ça. Il fait le corps à quoi il prend, il prend ça. Vous voyez, vieux, vieux, violet, dix mille. Ça gâte vos têtes. Non, ça peut être dit, je ne vais pas manger, hein? Bon, il faut faire gêner. Il faut gêner, Dieu va t'aider. Allons-y, messieurs. Donc, il y a pas tout. Il dormi à la nuit. Ouais, il dit qu'il a tout fait pour dormir à l'enfant. Non, au mieux de la nuit. Écoutez très bien. Il y a pas de la nuit. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé pendant que lui dormait. D'abord, il m'est ton moment à 7 ans. Ok, parle bien dans le positif. M'est ton moment à 7 ans. Après, maintenant, j'ai appelé 3 fois. Son âme. Son âme est sortie. C'est-à-dire que son âme est sortie. Et d'où son âme? Âme, là, c'est quand tu dors. C'est l'impression que tu as à Divo, tu te dors à Bigam. Lorsqu'on commençait pas à dire son âme. Arrivé là-bas, il était souvent en bouton. Il端 en a la même fois. Il te prend en paix. Il est souvent en a même temps. Il t'en a plus? Peut-être qu'on caught? Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, donc. 15 personnes. Il n'y a plus de 5 personnes. Il n'y a plus de 5 personnes. C'est là où il est? t'as tous tué, les dégâts sont marres. Tu as gâté qui ? Non, gâté avant de la programmation. Parce que les sorciers gâtent. T'as vu que tu peux être là comme ça pour ne plus gâter ta chance. Tu es là, comme ça tu ne te retrouves plus. Avant j'ai gâté, le mari est ma grand-sœur. Le mari est ta grand-sœur. Écoutez très bien. Comment t'as-tu gâté ? Je me dis chez elle, chez elle, il y a tout, elle et son mari. Je me les discute entre deux. Je me les discute entre deux. Et je me suis élève, et ses enfants. Quoi ? Les grissières. Les grissières oui. Comment t'arrives à provoquer ça ? Ah oui, là-bas, je prends les paroles. Tu prends les paroles, tu dis quoi ? En ce jour, que cette famille s'en discute. Oui, il est prononcé par la langue du programme. Comprenez ? Et la discussion est en espagnol. En même temps, la famille s'est discutée. Et comme ça, le mari s'est séparé. Ma mère est de l'autre côté. Le mari est de l'autre côté. Du gât. Bon d'affaires. Tu as gâté qui encore ? Normalement. Oui. Nous avons eu une maladie. Oui. Elle a eu mon détectif. J'ai eu une maladie. Elle a eu tout à fait. Maintenant, normalement, l'élément spirituel, je couche avec elle. Il y en a cinq enfants. Cinq. Le premier. Il s'appelle Junior. Le deuxième CD. Le troisième jouet. À quatre heures. À quatre heures. Super. Super, quatre heures. Il y a une fille à votre. Tu l'as nourri comment? La chaise de l'homme. La chaise de l'homme? Ils vont à l'école. C'est tout ce que tu as gâté dans la vie d'abord. Et ce que tu as mis dans son vin? Ça m'a frappé tout le monde ici. Arrivé à cet endroit, j'ai vu qu'elle devait tomber à site. Et j'ai remplacé le fœtus par une boule. Une boule? Oui. Comment tu as fait? Je suis à mon nom de la parole. À ce moment, il y avait la boule en main. C'est quoi? Il y avait la boule en main. Ok. Elle dit en ce jour que cette boule sera le remplacement du fœtus de ma mère. Je l'ai expliqué. Elle a la boule dans le ventre. Ça tombe là? Où est-ce que tu as le verre? Oui, bien. Vous voyez comment nous, on peut changer la vie de quelqu'un. On peut t'imposer une vie. Tu vas à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle la maladie mystique. C'est une réalité. Moi-même, j'étais victime de ça. Quand je suis en France, j'étais victime de la maladie mystique. Mais pour moi, j'étais infecté. Il a fallu un miracle de Jésus-Christ me délivrer de tout ça. C'est ce qui m'a amené à comprendre que Jésus est Seigneur. Voilà. Donc, c'est une réalité. Les sorciers peuvent donner des maladies. Nous sommes allés dans un village dans la région de Fresco où une sorcière, elle avait le sida. Elle donnait ça aux gens. Pas avec les rapports sexuels, mais elle avait une seringue et puis elle a jeté le sida aux gens. Nous avons la vidéo. Nous avons les éléments filmés. Tout ça, même les photos. Et la nuit, quand elle n'aime pas ta tête, elle t'impose le sida. Elle va être dans cette maladie. Quand je suis rentré dans le village, elle est venue m'attaquer. Quand elle m'attaquait, elle s'est croulée. Et c'est là, elle a commencé à faire des aveux. Je lui ai demandé comment tu t'arranges. Elle a été appelé à faire une démonstration et un serpent est tombé. Vendez-moi les photos. Monsieur, envoie les photos. Vous pouvez les sorciers ? Il est assez petit. Nous, on est allés dans le village où tu regardes le monsieur, tu sais qu'il est dangereux. Elle m'a regardé la face, sorti un serpent. Bam ! Je l'ai regardé. Je l'ai demandé fixe-moi droit dans les yeux puis prends mon nappe. Quand les séries se coulent, on dit de prouver la parole de Dieu. Amen ! C'est comme ça. Il faut tester ça. Donc, j'ai testé ce qui était à moi. Puis, j'ai vu que c'était trop fort pour couper elle. C'est comme ça ? Elle dit elle est forte, non ? Moi, je suis fort. Il y a Jésus à moi. Donc, on va faire confrontation. On voit qui est plus fort que son camarade. C'est comme ça, elle est tombée. Quand elle s'est élevé, elle a commencé, on a vu cela dans sa main. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai donné sida aux gens. Ok. Qui est qui ? Elle est là, on a envoyé les gens le matin. Très tôt. Il dit non, ils n'ont jamais couché avec elle. Elle dit non, c'est pas fait de coucher. Il dit non, ils n'ont pas sida. On est allé à l'infirmérie, juste à côté. Ils ont fait le thème du dépistage. En deux coups, ils ont vraiment la maladie, les 60 personnes. Où elle a fait tomber le serpent ? 60 personnes ont eu le sida. Ils étaient vraiment dépassés. C'est-à-dire que tu es là, et on te pose une maladie. Tu ne comprends pas ? Tu as quelque chose, c'est une orange qui te ronge. Et si on s'est énorme, nous avons prié. Voici la sereine dans sa main. Voici la sereine dans sa main. Nous avons prié, et puis le Seigneur a neutralisé le sida, le sang des gens. Ils ont reparti, fait le test. Paf ! Constatez que le sida n'était plus dans leur corps. Amen. Amen. Alléluia. On vous dit, c'est qui là, quand on les dit, nous avons déjà vécu ça. Nous avons vécu ce genre de truc. L'album, l'album. Nous avons déjà vécu ce genre de truc. Donc, tu peux être là. C'est pour ça que les hymnes ne jouaient pas avec la prière. Amen. Amen. Voilà, la voici, Mère, avec la sereine ici. Voilà, la voici, le serpent. Là, dans sa bouche. La voici, là. La voici, le serpent, dans sa bouche, là. Et la peur sentie, la voici, le serpent. Voilà, ici. Vous voyez, le serpent, là. Vous avez, nous, les petits sorciers qu'on affronte, là, on les voit comme des comédiens. Ça, c'est les mangeurs d'orteils. Il y a les sorciers, mais quand tu les regardes, là, tu dis, là, qu'ils sont sorciers. Mais c'est qu'ils envoient ici, toi, là, ça décharge. On amortit ça. On fait le retour, l'envoyer, je tombe. Ça, c'est là, les petits comédiens. Ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire soigner, c'est-à-dire qu'ils sont sorciers. Là, vas-y. Voilà. C'est dans cette photo, je tente de lui demander de me regarder, la voici, là. Là, là, je tente de lui dire, regarde-moi, droit, je peux les tomber. Ici, je tente de lui dire, regarde-moi, voilà. Vous voyez, là, j'ai mes bras croisés, là. Je tente de lui demander de me regarder, la voici, là. Je peux vous parler de la puissance de Dieu, pas la puissance de Kraso. Voilà, donc, vas-y, ça, elle faisait la démonstration. Vas-y, comment elle fait la démonstration. Oui, elle demande la puissance. Elle peut les tomber. Les petits comédiens, là, vous voyez. Comment ça? Alléluia. Je peux vous dire que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Ça existe, le pouvoir de Kraso. On a vécu des choses, hein. Vos petits sons et des rires, on a vécu ça. On a trop vécu des choses. Je te dis aux gens, quand vous voyez à vos petits sons et des rires, c'est le pouvoir, le pouvoir des dragons qui adorait ça avec des sons humains qu'on a pu neutraliser dans un village. Vous voyez, plus de 300 sorciers que j'ai maîtrisés dans un village, des mangeurs d'âmes pour délivrer un village. Donc, quand on vous dit les sorciers, voici le pouvoir mystique. Le pouvoir... Voici un monsieur, lui, sa spécialité. La caisse qu'il avait, il avait mis là. C'est un imam. Il a fémini l'os humain. Il a un canarié mystique. Et dans ce canarié, vous voyez ici, il peut, depuis longtemps, depuis que tu as l'ombre, il fait des incantations, tu apparaînes dans le canarié. Voici la plus grande sorcière du Bassacandra. Elle est son dragon qu'on a pu neutraliser. Voici la chair humaine. Ça va venir vers toi, s'il te plaît. Ça y est, si je vais, on ne parle pas des hommes. Voici les gens qui ont décidé de manger l'homme. Et ils ont gardé la chair humaine dans un canarié mystique, un congélateur. Et on a pu prendre le canarié. Quand on peut dire sorcellerie, vous faites là. Non, non. T'as taché mon papa comme cabri. Non, toutes les photos sont importantes. Aïe, nous, on est ici. Nous sommes des hommes de terrain. Nous, on ne parle pas beaucoup, c'est dans le village. Quand tu vas m'inviter chez toi, là, hein, je fais spectacle, là-bas. D'accord. Je fais bon spectacle. Dès qu'ils descendent dans la voiture, ils commencent, c'est grave. Ça va, les deux ? Moi, je regarde même ces bons trucs que j'ai fait, là-bas. J'ai fait spectacle, là-bas. Les sorcelles, on joue pas ça, là-bas. Ce qu'ils ont vécu, vécu. Oh, dans ce village, il n'y a pas courant. Tu es couché, toi-même, le bruit, tu entends tout de toi, là. Vous, vous, vous disiez que les gars ils sont dans ces baladons toute la maison. Oui, bien sûr, c'est des menines frappant ma porte. Vous dites, j'ai peur, moi, mais Dieu, il a passé ce qu'il a fait. On a vécu trop de choses. Vous vous dites, un émeu, Dieu est puissant. C'est-à-dire, moi, grâce à ce que j'ai vécu, je suis encore vivant. Dieu protège. vous assurez-vous. Voix de votre album. Les canarimes mystiques, les canarimes mystiques, vous laissez-moi. Les canarimes mystiques, la chair humaine, donc, donc, quand il dit, j'ai mis une maladie dans son ventre, c'est clair. Tu peux te la prendre dans une maladie. On chatte toute la vie. Oui, la chair. Ils nous ont dit, dans un village, on est tendu de travailler dans un village, ils ont dit le nom d'une femme qu'on a programmée, elle devait mourir à une date. Et ils m'ont dit, pour la sauver, il fallait aller dans le village voisin pour prendre la chair. C'est dans un congélateur là-bas, dans un canarie. Si j'ai réussi à prendre le canarie, c'est fini de la sauver. C'est ce qu'on a fait. Dès que je suis rentré dans le village, dans un congélateur, j'ai mon esprit. Le canarie bouge, c'est mystique. Mais j'ai peinté ça. Oui. C'est le don que Dieu m'a donné. Ah, c'est quelqu'un qui dit, moi, je déteste le canarie. Si ça t'énerve, c'est ton problème. j'aime ça. Je m'en fiche de comment les gens interprètent la chose. Je sais donc. Soir, je sais bien où Dieu est. Vous me voyez là, je suis, je suis, je tue très bien ceci. Dieu regarde, c'est-à-dire, ils disent que tu, non. Moi, j'ai fini ça. Je prends toujours l'amour de Dieu. Vous savez, je regarde. Or, quand je me sens en danger, je ne l'aime ça pas. Quand je sens que je suis coincé là, j'ai une petite parole, j'ai quelque chose que je fais. Dès que je donne mon dos, trois jours, tu tombes. Ah oui. J'ai un pouvoir, moi, c'est Dieu. Il faut qu'il dise ça. Il dit, non, 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 c'est pas. Il dit, c'est rien. Tu veux dire, je ne le sais pas. Il faut me dire, voilà, tu es. Il dit à quelqu'un, Jésus est puissant.